Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine, salut Jean ! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Science en Question. Aujourd'hui, on explore le potentiel de la médecine génomique. Cette discipline, en plein essor, pourrait bien révolutionner la médecine de demain. Elle représente un grand espoir pour diagnostiquer et traiter des maladies génétiques rares ou des cancers par exemple. Comment faire parler notre ADN ? Comment améliorer la prise en charge des patients ? Et va-t-on vers une médecine plus précise et plus personnalisée ? Avec nos invités, nous allons percer les mystères de notre ADN. C'est parti ! Imaginez que vous puissiez connaître avec 10, 20, 30 ou même 40 années d'avance les maladies que vous risquez de développer. Ou bien imaginez déceler à coup sûr l'origine des maladies génétiques rares. Et tout cela en décodant la molécule d'ADN. Aujourd'hui, il est possible de décrypter l'information génétique qu'elle renferme grâce à des machines ultra performantes. Les médecins peuvent s'appuyer sur ces données pour diagnostiquer les maladies plus tôt et adapter les traitements à chaque patient. La médecine est sur le point de réaliser un bond en avant en traitant les patients de manière plus précise et plus personnalisée. Mais pour y arriver, il y a encore plusieurs défis à relever, scientifiques, technologiques et bien sûr éthiques. Alors pour comprendre les obstacles et l'incroyable potentiel de la médecine génomique, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Deleuze. Bonjour. Bonjour Jean. Bienvenue sur le plateau de Science en Question. Vous êtes directeur de recherche du Centre National de Recherche en Génomique Humaine, le CNRGH du CEA. Et ma première question, c'est de savoir qui va profiter finalement des progrès de la médecine génomique. Merci pour cette question. Donc en fait, cette médecine génomique est dévolue à servir les intérêts de chaque patient dans quelques dizaines d'années, en commençant au préalable aujourd'hui par les patients atteints de maladies rares et les patients atteints de cancers. C'est ce pour lequel en fait aujourd'hui on a le plus fait la démonstration justement de l'importance justement du décryptage du génome pour expliquer les causes de leur maladie et donc être capable de mieux orienter le diagnostic et le traitement. Mais in fine, dans quelques dizaines d'années, cette médecine génomique va aussi se déplacer vers les maladies infectieuses, les maladies plus communes, etc. pour offrir cette médecine personnalisée au plus grand nombre. Alors j'ai commencé à le dire en début d'émission, elle suscite déjà beaucoup d'intérêt, la médecine génomique. D'ailleurs la France a lancé un plan spécial qui s'appelle le plan France Médecine Génomique 2025. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Alors le PFMG 2025, comme on l'appelle en fait, prévoit justement ce qui est assez révolutionnaire dans ce plan, qui marche à l'hôpital. Donc ça a pris effectivement une trentaine d'années. Il est commun de dire que les premiers génomes ont été séquencés dans les années 90-2000 pour des milliards de dollars. Aujourd'hui on fait ça en quelques jours pour quelques centaines d'euros. Donc on a miniaturisé, on a démocratisé au milieu du coût, on est capable de le faire vite et donc pas cher. Et maintenant on a suffisamment la démonstration de son intérêt dans les maladies rarées de cancer pour le porter au sein de l'hôpital, le démontrer justement dans des projets pilotes vraiment son intérêt et après le faire rembourser comme un test justement qu'on fera comme aujourd'hui on fait une prise de sang ou une autre analyse médicale. Finalement si je comprends bien c'est le rendre accessible. C'est le rendre accessible, le rendre clinique et vraiment le développer, le faire dans un cadre diagnostique et pour recherche au sein même de l'hôpital. Alors la médecine génomique fait une sorte de compétition à l'échelle internationale. Comment on peut placer la France dans cette compétition ? Alors je pense que le monde entier a réalisé que justement il était temps de passer du monde de la recherche au monde de la clinique. D'abord les besoins sont là, il y a énormément de maladies qui ne sont pas diagnostiquées. Il y a 8000 maladies rares, 6000 potentiellement d'origine génétique et en fait encore 3000 pour lesquelles les gènes sont à découvrir et pour lesquelles les gens ne savent pas exactement pourquoi ils sont malades. Donc il y a des besoins de patients d'abord. Il y a effectivement des besoins de mieux traiter les individus parce que même si on prend un traitement aujourd'hui on peut effectivement ne pas avoir le bon traitement ou alors on a un bon traitement mais on a aussi beaucoup d'effets toxiques, beaucoup d'effets secondaires. Donc les premiers vraiment à s'être lancés justement dans cette translation du monde de la recherche vers justement le monde de la médecine, c'est les Anglais. C'est avec des projets emblématiques dont les gens connaissent peut-être les noms UK Biobank, la Biobank des échantillons anglais ou Genomic England, le génomique anglaise sur lesquelles les gens ont commencé à séquencer des centaines de milliers d'individus et après ont suivi à partir de ces premiers projets, des projets en Chine, des projets aux US, des projets en France et ce qui fait un peu la particularité du projet français, je répète, FMG 2025, c'était un projet qui dès le début est inclus dans le monde médical, inclus dans le parcours de soins alors que les autres projets sont des projets qui ont démarré sur des aspects plutôt recherche. Donc il y a une volonté très très forte au niveau du plan français justement, c'est de s'inscrire comme on l'a dit dans le parcours de soins. Donc c'est réglementaire, c'est fait dans des laboratoires diagnostiques et c'est fait au sein de l'hôpital. On prévoit déjà la suite en fait en quelque sorte en France. On prévoit la suite et le but du jeu c'est de démontrer justement la pertinence justement de cette médecine phénomique au niveau du patient, au niveau effectivement aussi de certaines agences réglementaires, au niveau de l'assurance maladie pour en faire quelque chose qui devienne effectivement un test médical comme sont faits aujourd'hui les prises de sang, de l'imagerie ou d'autres choses comme ça. Et le cas anglais dont vous parliez, c'était des volontaires ou c'était dans le cadre d'essais cliniques ? Alors c'est une très bonne question parce que dans le cas du plan anglais, en fait c'était effectivement des volontaires qui n'avaient pas forcément une maladie à un moment donné et en fait on a séquencé une grande partie de la population pour avoir une vue, une vision globale de la population. En France en fait, on séquence des gens parce qu'ils ont une maladie. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement il y a deux entrées dans le plan médecine génomique france aujourd'hui, des maladies rares, quelles qu'elles soient, il y a plus de 60 maladies rares aujourd'hui ou peut-être même 80 qui font partie des indications, des premières indications qu'on regarde. Or voilà, des maladies rares depuis certains types de retard mental, à des maladies osseuses, à des maladies du développement, etc. Et à tous les types de cancers. Et donc effectivement, ce sont les indications qui sont déjà dans le monde clinique. Il y a quatre projets pilotes, donc ils sont plutôt justement d'essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on va passer demain à des maladies plus complexes. Et on aura probablement l'occasion de parler de... Pour lequel effectivement il est moins évident, ou l'importance de cette séquence est moins évidente que dans les maladies rares et le cancer, qui sont en train d'être menées, comme par exemple le diabète. Et on a aussi un projet qui est important au niveau national. On a un projet de séquençage de la population française, pour comprendre justement qu'il y a des différences entre toutes les variations génétiques qu'on porte tous et qui sont tout simplement anodines, qui ne nous rendent pas malades, qui font qu'en fait, on est plus ou moins grand, petit, avec des couleurs d'yeux différents, qui sont ce qu'on appelle plutôt des polymorphismes non fonctionnels qui ne rendent pas malades, des mutations qui nous rendent vraiment malades. Et vous, quel est votre rôle alors au CNRGH ? Alors le CNRGH, c'est un centre de génomique humaine, dans lequel en fait, on dispose aujourd'hui de toutes les technologies de décryptage du génome humain. Donc on est un centre de recherche, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas effectivement de clinique, d'hôpital, donc on est plutôt en train d'éprouver des technologies et d'être capable justement d'amener dans les labores de diagnostic les meilleures technologies pour effectivement décrypter au meilleur coût et de façon la plus efficace possible et avec la meilleure qualité le génome humain. Très bien. Alors on va approfondir notre découverte des pouvoirs de l'ADN, mais avant ça, on part à la rencontre du public. On est allé dans les rues les questionner sur un mot mystère, on a choisi le mot séquençage. Écoutez ce que ça leur évoque. Non, je n'ai jamais entendu parler de séquençage. Séquençage ? Ouh là, je pense que c'est une séquence de quelque chose après, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ouais. Séquencer quelque chose, ça veut dire la partager à plusieurs morceaux. C'est par rapport à tout ce qui est ADN, tout ça ? Je dirais que c'est ce qui permet de diviser le génome en je ne sais pas quoi d'ailleurs, en partie, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça veut dire que nous différencions les morceaux, les différents chromosomes qui comportent l'ADN. Pour moi, c'est détailler les différentes parties de l'ADN et pour pouvoir voir un peu les… enfin qu'est-ce qui compose l'ADN, en fait comme ça quoi. On a des méthodes pour couper des gènes d'une manière très très précise, pour dire voilà comment ils sont séquencés dans une chaîne ADN, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est ça. Alors les gens parlent d'ADN, de gènes, de génomes, de chromosomes, tout ça est peut-être un peu confus. Alors avant d'expliquer ce qu'est le séquençage, on aurait besoin d'une explication sur ce qu'est le génome. Alors le génome, dans peut-être la formulation la plus simple, c'est notre ADN. Donc c'est notre ADN et notre ADN en fait il se retrouve dans toutes nos cellules. Donc nos cellules, il faut imaginer un sac dans lequel il y a en lui-même un petit sac, ce qu'on appelle le noyau. Et tous nos chromosomes sont à l'intérieur de ce noyau dans la cellule. Et donc on a 46 chromosomes, donc 23 qui viennent de notre père et 23 qui viennent de notre mère et qui sont effectivement, qui portent tous les gènes. Donc le séquençage et en fait l'ADN en fait c'est constitué de, si on descend un petit peu dans l'infiniment petit, de 4 molécules qui s'appellent ATGC, adénine, thymine, cytosine, guanine. Effectivement dont l'agencement, donc on va l'agencer, on va en faire des milliards, 3 milliards d'éléments comme ça. C'est ça qui constitue notre génome. Donc notre génome c'est 3 milliards de fois A, T, G ou C sous la forme de chromosomes cachés au milieu d'un noyau dans une cellule qui elle-même effectivement ressemble un peu à un sac. Qu'est-ce qu'on appelle le séquençage du coup ? Alors le séquençage c'est justement, c'est le décryptage de cet enchaînement précis de ces 3 milliards de lettres ATGC. Donc en fait on pourrait dire, oui on a donc que de l'ATGC, mais son enchaînement, ça peut être 3 qui se suivent plus un T ou quoi que ce soit. Effectivement c'est un message. C'est un message qui va permettre effectivement de définir où sont les gènes, où sont pas les gènes, quels sont les gènes qui codent pour des protéines, quelles sont les régions de régulation etc. Donc c'est un code et en fait on décrypte un code. Donc le séquençage c'est le processus par lequel on commence au début d'un chromosome et on va exactement déterminer un par un les différentes lettres qui déconstituent 3 milliards de fois. Donc c'est ça le séquençage. Et après, donc ça c'est ce qu'on appelle la séquence brute, c'est donc une information qui demande une deuxième analyse qu'on est capable de découper en morceaux. C'est comme si on vous disait voilà c'est un alphabet, il faut commencer à agencer la grammaire, les mots comme une image qui est souvent donnée. Et après on est capable effectivement de repérer la séquence d'éléments particuliers. Tous les éléments de ce génome n'ont pas la même aujourd'hui fonctionnalité, n'ont pas la même fonction. On est capable de, dans le génome on a environ entre 20 et 25 000 gènes. D'accord, ça représente quelques pourcents du génome total, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. C'est-à-dire que le reste il est impliqué dans d'autres fonctions qu'on ne connaît pas forcément totalement aujourd'hui. Mais ces gènes en fait sont des éléments qui vont être transformés en protéines par un processus de biologie. Et les protéines en fait c'est un peu les usines qu'on a dans nos cellules qui permettent effectivement d'avoir le fonctionnement du vivant. Donc ces gènes sont importants parce qu'ils codent l'information qui va permettre de faire des protéines. Et la différence entre génome et génomique, enfin génétique et génomique ? Alors c'est une question, la génétique fait partie de la génomique. La génétique en fait on parle souvent de génétique. Génétique c'est un peu plus vieux, génomique c'est un mot plus moderne. Génétique on parlait de ça il y a probablement maintenant plus d'un siècle à l'époque de Mendel. C'est effectivement, c'est les caractères génétiques. On ne savait pas exactement quel mot mettre, on avait quand même l'idée du gène. Mais la génomique ça englobe tout. Donc la génétique c'est une partie de la génomique et on peut faire de la génétique sans comprendre forcément la fonction des gènes. On est capable d'identifier des morceaux du génome plus importants que d'autres dans des maladies, en n'ayant aucune information sur leur rôle fonctionnel. La génomique a une notion effectivement plutôt d'analyse des gènes, de ce qu'ils deviennent, de leurs transcriptions qui effectivement vont être transformées en arènes et des protéines derrière. Donc c'est une vision plus intégrée, la génomique que la génétique. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait ce petit rappel, je vous propose de découvrir comment le séquençage et plus globalement la génomique peut nous aider à mieux diagnostiquer, prévenir et traiter les maladies. C'est la séquence science en action. Lorraine, tu vas ausculter la génomique pour nous. Tout à fait. Alors je vais prendre, on va prendre un exemple pour essayer de tous comprendre. On pense spontanément aux maladies génétiques rares quand on parle de médecine génomique. Mais tu l'as dit, j'en préambule, ça vaut aussi pour les cancers notamment. Et je vous propose de parler du cancer le plus fréquent en France, c'est le cancer du sein. Jean-François, aujourd'hui, techniquement, à partir d'un échantillon de salive ou de sang, on peut dire si quelqu'un est à risque ou non d'avoir un cancer du sein ? C'est une question difficile, à laquelle on pourrait dire oui et non. Il y a quelques éléments génétiques qui sont connus, qui ont fait grand bruit dans la presse, pour ne citer qu'Angelina Jolie. Il y a un gène qui est très connu, dont tout le monde parle, qui s'appelle BRCA1. Le BR pour les gens c'est Brest, c'est les deux premières lettres en anglais qui veulent dire sein. CA c'est pour cancer et c'est le numéro 1. La science ne fait que faire des acronymes relativement simples. Quand on a une variation de ce gène, pensez toujours à cet enchaînement ATGC, il suffit d'un changement par rapport à cet enchaînement ATGT pour que ça crée un risque beaucoup plus accru d'avoir un cancer du sein. Ces mutations sont connues pour la plupart. Elles sont assez peu récurrentes, c'est-à-dire que chaque femme peut avoir une mutation différente. Ce n'est pas facile de s'assurer quand on trouve une variation sur ce gène et d'assurer que la femme aura un cancer du sein, sauf éventuellement quand vous avez une histoire familiale. Ce qui s'est passé dans le cadre d'Angélina Jolie où sa maman avait un cancer du sein. Ils ont séquencé son ADN, ils ont regardé précisément ce gène BRCA. Ils ont trouvé une mutation qui était connue pour être fonctionné dans notre cancer du sein. Angélina Jolie, là aussi. Et par association avec le cancer qu'a eu sa mère, on lui a dit qu'elle avait un risque. Elle n'a qu'un risque, il n'était pas certain qu'elle allait développer ce cancer, mais elle avait un risque plus accru d'en faire que d'en faire un. Et donc, elle a décidé de se faire mastectomiser, de faire enlever les seins justement pour diminuer ce risque. Les indices qu'on a dans le génome, comme ça, qui nous permettent de définir des probabilités d'avoir une maladie, c'est ce qu'on appelle des marqueurs ? Alors, marqueur, c'est un mot qui englobe un peu tout. Alors, marqueur, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise quand on n'a pas forcément la fonction de ce marqueur, quand c'est quelque chose qui est associé à quelque chose. Sur le BRCA, on va plutôt parler d'une mutation fonctionnelle, parce qu'on sait exactement où elle est, on sait quel gène elle touche, on sait quel est l'impact sur la protéine et on sait qu'elle sera malheureusement le phénotype, ça sera le phénotype, ça sera le cancer du sein. Un marqueur, c'est plus quelque chose qui va être sur le génome, qui est une variation, donc qu'on va être capable d'associer à une maladie ou à quelque chose, alors qu'on ne sait pas si c'est fonctionnel ou pas. C'est une association entre un événement génétique et une maladie. Et dans le cas du cancer du sein, on a effectivement des programmes comme ça pour essayer d'identifier des marqueurs du génome qui sont plus souvent associés à un risque d'avoir un cancer du sein dans des populations féminines. Peut-être que pour que ce soit plus clair aussi dans la tête des gens, c'est quoi concrètement une mutation ? Là, vous parliez finalement de ce code de notre ADN qui est codé avec ATCG et des alternances, voilà, comme ça. C'est simplement une erreur dans la lettre ? Alors c'est une erreur, en fait c'est un changement plus qu'une erreur, je ne sais pas si on peut dire que c'est sémantiquement que c'est une erreur, c'est un changement dans la lettre qui fait qu'en fait une protéine ne va pas être synthétisée tout simplement. C'est ce qu'on voit là à l'écran par exemple ? Voilà, exactement. Donc vous voyez là effectivement que vous avez l'enchaînement, bon par couleur, chaque couleur est une base différente, je vous en ai parlé tout à l'heure, le T c'est la thymine, le A c'est l'adénine, le C c'est la cytosine et le G c'est la guanine. Et vous avez voilà, vous avez la séquence entre guillemets tout en haut, qui est la séquence qu'on va dire normale, et vous avez trois types de mutations, donc vous voyez que sur la mutation, enfin le truc numéro 3, à la place d'avoir le G que vous avez en haut, vous avez transformé avec un A. Alors la plupart, dans beaucoup de cas, cette modification, cette substitution sera anonyme, mais elle n'aura aucun effet, mais dans certains cas justement, elle peut effectivement changer même la fonction d'une protéine, l'altérer et créer une maladie. Et donc dans ces mutations, vous avez différents modes, on change une base pour un autre, on peut éliminer une base, on peut éliminer deux bases, on peut en rajouter. Donc tous les modèles sont possibles justement de modifications au niveau d'une séquence ADN. Ça dépend de là où ça tombe. Ça dépend de là où ça tombe, exactement. Pour repérer des endroits comme ça du génome très important, on parlait du gène BRCA pour le cancer du sein, il a fallu amasser, j'imagine, des tas de connaissances et des années de recherche ? Absolument, et là c'est un point important, c'est qu'effectivement il a fallu déjà que des femmes malheureusement avec cancer du sein veuillent bien participer à des études et donc collectives, c'est-à-dire effectivement à donner leur ADN, à comprendre que quelque part l'identification de leurs gènes et de leurs tumeurs était importante pour comprendre les causes de leur maladie. Et après c'est souvent, alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des milliers de femmes, on a séquencé tout le génome et on s'est rendu compte qu'elles avaient tous des anomalies concentrées entre guillemets au niveau de BRCA et pas dans les autres gènes. Donc ça, ça vous permet de dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas en BRCA1. Mais chaque femme pouvait avoir une anomalie différente dans BRCA1, elles n'ont pas le cancer du sein pour les mêmes raisons. Mais cette accumulation de modifications au niveau du même gène, ça rend coupable le gène. Et donc après on creuse, on creuse, on creuse, on fait des modèles animaux en gardant des souris et on se rend compte qu'effectivement il y a des modifications de ce gène qui sont extrêmement cruciales. Il y a des positions qu'on ne doit pas toucher parce que si on les touche et qu'on les modifie, ça peut entraîner un cancer. C'est une enquête en fait. C'est absolument une enquête. Aujourd'hui comment on dépiste le cancer du sein ? Parce qu'on va en parler, la génomique peut nous aider à mieux dépister. Là, pour l'instant, aujourd'hui, comment on fait ? Ce n'est pas du tout personnalisé ? Alors aujourd'hui, en fait, le dépistage du cancer du sein, c'est essentiellement la mammographie, normalement chez les femmes depuis 40 ans. Et en fait, on cherche un signe clinique. On cherche effectivement à avoir une tâche sur une image et dire, ah, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Donc ce travail qui a été fait sur BRCA1, sur la génétique, a été fait depuis 20 ans sur effectivement, pour chercher d'autres facteurs de risque qu'effectivement BRCA1. Et il y a aujourd'hui, là c'est vraiment ce qu'on appelle l'état de l'art, la connaissance d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 313 marqueurs, précisément 313. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas 400 de mains. Mais aujourd'hui, la quintessence de la science sur le cancer du sein, il y a 313 marqueurs qui ensemble, justement, quand on les connaît, qu'on est capable de les regarder un par un. Donc c'est 313 positions ATGC des 3 milliards du génome humain. D'accord ? 313 dont l'assignation résulte de dizaines d'années de travail sur des femmes ayant eu des cancers du sein. Et en fait, on a une espèce d'équation qui regarde effectivement les positions à chacun de ces 313 marqueurs et qui va permettre de prédire un risque de cancer du sein chez une femme dont on ne sait rien. Donc chez une femme de 40 ans qui va effectivement à l'hôpital et on va regarder justement les substitutions des létions, la normalité au niveau de ces 313 positions. On va regarder la densité de ses seins en radiographie et l'ensemble des deux va permettre une équation pour prédire un risque de survenue du cancer du sein chez ces femmes. Et ces 313 là, pour le coup, ce sont des marqueurs. Certains sont dans des gènes, certains sont à côté des gènes. Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble de ces 313 marqueurs qui permet de calculer un risque. C'est des zones d'intérêt du génome. Absolument. Ce que vous venez d'écrire, c'est l'objectif de l'étude MIPEB. C'est une étude qui essaie de démontrer l'intérêt de l'utilisation de la génomique pour dépister le cancer du sein. Vous participez avec votre équipe à cette étude. Donc MIPEB, c'est pour My Personal Breast Cancer Screening. Je vous le fais en français, mon dépistage personnalisé du cancer du sein. Comment ça se déroule une étude comme celle-là ? Ça devrait d'ailleurs plutôt dire mon dépistage personnalisé de mon risque d'avoir peut-être un cancer du sein. Pour pas effectivement effrayer tout le monde en disant je vais aller là. Donc en fait, oui, c'est absolument ça. C'est une étude qui est vraiment révolutionnaire parce que c'est une des premières, c'est une étude de recherche pour l'instant. C'est une étude qui va regarder 82 500 femmes, 85 000 femmes, séparées en deux bras, 42 500 qui vont avoir un test génétique et 42 500 qui vont être uniquement suivis classiquement. Et donc les 42 500 avec le bras génétique vont avoir, on va regarder donc ces 313 positions, on va aussi regarder leur densité mammaire et donc on va calculer un score du risque et savoir quelles sont celles qui ont plus de risque d'avoir un cancer du sein, celles qui ont un risque normal et celles qui ont un risque plus léger. L'idée, c'est d'être capable de proposer in fine à des femmes, de séparer les mammographies en temps pour celles qui ont un risque de cancer très très faible. Pas la peine d'exposer des femmes à des radiations si elles ont un risque faible. Et par contre, de rapprocher les mammographies en termes de temps chez celles qui vont effectivement être à plus haut risque de faire un cancer du sein pour leur permettre de le trouver à un stade infraclinique tout petit éventuellement et d'être capable d'avoir une opération chirurgicale ou autre extrêmement efficace tout de suite. Oui, l'intérêt, c'est de dépister le plus tôt possible. L'intérêt, c'est de dépister le plus tôt possible, absolument. Et je rappelle que l'étude recrute encore des femmes. Voilà. On peut aller sur le site de MyPEBS. Et c'est une étude, vous en avez parlé tout à l'heure justement, qui est aussi simple qu'un prélèvement de salive. Ce n'est pas invasif, on n'est pas en train de faire une piqûre à des femmes, on n'est pas en train de prendre du sang. Donc c'est un crachat dans un tube de quel on est capable d'extraire effectivement l'ADN. La salive, il y a plein de cellules, donc il y a de noyaux dedans, il y a des chromosomes et donc on peut en extraire l'ADN. Et donc on le séquence. Donc ce qu'on a fait au CNRGH, c'est qu'on a mis en place un test de génotypage. Il fallait en fait qu'on réussisse à faire ça pour 42 500 femmes dans un projet européen à budget limité. Malheureusement, la science a aussi ses connotations financières limitées. Et donc on a réussi à monter ça au CNRGH et aujourd'hui, ce qu'on fait en routine, dans un délai limité, parce qu'on a un temps maximum de quelques semaines entre le moment où on reçoit l'échantillon et le retour qui est fait à la femme. Malgré tout, ce n'est pas invasif, mais ça peut être un peu stressant de se dire, puisque je participe à l'étude, j'ai envie de savoir le plus tôt possible quel est mon risque. On a quelques semaines entre le moment où on reçoit la salive dans le laboratoire jusqu'au moment où on renvoie effectivement au cliniciens, au labo de diagnostic, les résultats du génotypage et lui faire le calcul de risque. Et ça se fait en quelques semaines, oui. Après, dans la pratique, une fois que l'étude sera terminée, comment on peut imaginer qu'on pourra prévenir et adapter le rythme pour les femmes ? Alors, si ça marche, et pour l'instant il n'y a pas encore de résultats, les essais cliniques, on attend toujours qu'ils soient finis, pour être capable vraiment de faire les statistiques et pas 50 fois. Donc en fait, le futur de cette étude, c'est de proposer justement à toutes les femmes ce test de prédiction d'un facteur de risque le plus tôt possible et que ça devienne quelque chose pris en charge par les systèmes de santé, la santé publique, etc. pour toutes les femmes du territoire. C'est une étude européenne. On a des femmes de toutes les origines, françaises, italiennes. Le projet engage aussi des femmes, alors c'est un projet européen, des femmes espagnoles, des femmes d'origine d'Israël, etc. Donc on couvre vraiment beaucoup de pays européens. Et ça, c'est des recherches qui pourront par exemple toucher notre génération, à Lorraine et à moi ? Oui, parce qu'en fait, d'abord c'est simple à faire. Aujourd'hui, c'est un génotypage, c'est moins cher qu'un génome humain. Parce qu'en fait, on regarde uniquement, là pour le coup, on regarde 313 positions simplement. On sait déjà où est-ce qu'on veut la regarder. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines d'euros par rapport à un génome humain qui coûte encore quelques centaines d'euros. Donc on est vraiment à une échelle qui va permettre de le proposer et pas plus cher que n'importe quel test classique de médecine qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, ça sera de toute façon très fiable. Et c'est tellement important, c'est un axe tellement important pour la santé de la femme dans le monde, que ça sera quelque chose qui sera très probablement, très facilement enregistré. Ce n'est pas dans les 50 ans qui viennent. Moi, je ne suis pas un expert de ça, mais j'envisage quelque chose qui aura une traduction pour les femmes très rapidement après la fin de cette étude qui va être dans les deux ans qui viennent. On parlait du cancer du sein, mais on comprend que cette lecture d'ADN peut servir dans le cas de plein d'autres maladies. Ça reste à peu près les mêmes concepts, les mêmes mécanismes. Est-ce qu'aujourd'hui, en routine, les médecins proposent déjà des tests génétiques dans certaines applications, dans certains cas ? Alors déjà, en France, on ne peut pas avoir un séquençage en dehors du monde hospitalier, en dehors d'une prescription médicale. C'est interdit de se faire séquencer soi-même. Même si on a envie ? Non. Il y a même, je ne sais pas combien de milliers d'euros, effectivement, et la peine que vous auriez. Il y a même éventuellement de la prison associée. Donc, c'est interdit de se faire séquencer de façon récréative ou même s'il n'y a pas une prescription médicale. Et ça doit être fait dans des laboratoires réglementaires diagnostiques connus. Donc, il y a vraiment... Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a la raison de l'information génétique en elle-même qui est précieuse et très identifiante. Et il y a l'analyse qu'on va en faire. On ne veut pas que n'importe qui prenne cette information et en dise n'importe quoi aux gens. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est contrôlé. Et alors, est-ce qu'il y a des applications, aujourd'hui, quand même ? Le plan, c'est un bon exemple. Le plan, c'est la première application du génome humain entier dans 80 indications de maladies rares et probablement déjà une dixième d'indications de cancer. Donc, si vous êtes atteint aujourd'hui en France environ d'une de ces 80 maladies rares ou d'un de ces premiers cancers, vous êtes éligible à être séquencé, effectivement, par le système de plan France Médecine Génomique. Alors, là, on a vu avec cet exemple qu'on a vu un aspect, finalement, de la médecine génomique, c'est la prédiction, l'aspect prédictif avec les maladies rares. On peut améliorer aussi le traitement en réduisant l'errance diagnostique, c'est ça ? Alors, non. Réduire l'errance diagnostique ne va pas améliorer le traitement. Réduire l'errance diagnostique va permettre de mettre un nom sur un endroit du génome qui est responsable de votre maladie, mais il ne va pas forcément directement avoir une traduction dans un médicament. Donc, il y a deux aspects dans l'errance. Malheureusement, vous avez raison. Il y a l'errance diagnostique et puis après, il y a l'errance thérapeutique. Alors, il y a quelques cas aujourd'hui, mais ça reste malgré tout encore des cas assez isolés, où justement, la connaissance de l'altération génétique, de la base qui change entre le A et le T dans un certain jet pour des maladies, a permis de trouver, par chance ou un peu par chance, des médicaments qui sont directement actifs sur ces maladies. J'ai plusieurs exemples en tête. Le Téléthon, on en avait parlé en 2017. Il y avait un très joli exemple d'une jeune fille qui avait 18 ans avec ce qui avait été catégorisé comme une myopathiste, un mauvais diagnostic, elle a été séquencé. Il s'avère qu'en fait, elle a une mutation qui en fait crée plutôt une myasthénite. Donc plutôt que d'être une dégéressence des muscles, c'est plutôt une fatigue musculaire qu'elle avait. Et en fait, la mutation pour laquelle elle a cette fatigue musculaire est dans un système en fait qu'on connaît assez bien, qui va créer d'autres maladies dans d'autres contextes et qui est traitée par du salbutamol. Le salbutamol, c'est un sirop qui existe en pharmacie depuis des dizaines d'années et qui ne coûte rien. Et cette jeune fille aujourd'hui, elle prend des cuillères de salbutamol. Je ne voudrais pas non plus donner trop d'espoir. C'est un cas, mais c'est que ce nombre de cas isolés justement commence à se répéter. Et donc on est capable, si on connaît son gène en tout cas, ou si on connaît sa mutation, on peut avoir la chance justement que des médicaments existent déjà, effectivement, qui peuvent aussi impacter justement la maladie qu'on a. Ça reste encore des cas isolés. Oui, la médecine génomique, on le rappelle, ce n'est pas un miracle, mais voilà, je voulais illustrer aussi une autre facette qui montre aussi tout le potentiel finalement. La connaissance de votre mutation dans une maladie rare, c'est quand même une perspective d'avoir accès peut-être un jour à une thérapie génique. C'est-à-dire, je ne cherche pas un médicament, mais je remplace la base qui est défectueuse en changeant le gène. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui sont traités, notamment dans la immunotrophie spinale. Tant qu'on ne savait pas quel était le gène qui était responsable de maladie, on ne pouvait pas intervenir. Ces enfants-là, on ne leur donne pas un médicament. Ça a pris beaucoup de temps, mais on est capable de remplacer leur gène, et donc cette mutation, par une copie normale. C'est comme l'histoire du TPEC, c'est que vous corrigez la faute, sauf que là, vous la corrigez, vous coupez et vous remettez la copie normale dans le gène. Absolument. Mais ça, c'est encore peu développé. Oui, la immunotrophie spinale, c'est assez développé. Par contre, il n'y a pas encore énormément de projets de thérapie génique aujourd'hui. Et là, pour le coup, la France est extrêmement bien placée sur cette technologie et toutes ces aspects scientifiques. Je vous propose qu'on marque une petite pause. Séquencer le génome, finalement, ça soulève beaucoup de questions et d'inquiétudes. On est donc allé demander aux gens ce qu'ils en pensent. Écoutez leurs réponses. Je ne sais pas si c'est bien. Parce qu'après, si on me dit, dans 50 ans, tu vas avoir telle maladie, tu vas avoir tel cancer, je n'ai pas envie de le savoir, forcément. Je ne sais pas, ça pourrait gâcher toute une vie. Pour moi, non, peut-être pas, non. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut donner des informations qui peuvent servir à mes enfants, mes petits-enfants, etc. Non, je ne sais pas, en fait. Évidemment, ça met sous une nouvelle forme de fiche une grande partie de l'humanité, oui, bien sûr. La question est de savoir le contrôle démocratique, les lois qui fixent dans quel cadre ça doit être utilisé. Si c'est pour avancer la recherche, oui, pourquoi pas. Mais après, si c'est pour un autre défaut, ça reste quand même quelque chose de privé. Pour moi, c'est l'équivalent de si on partage nos cookies sur Internet. À proposer sous forme de volontariat aux gens qui veulent, et voilà, comme on a un pays des droits de l'homme, c'est important, quoi. Non, ça ne me fait pas peur. Le seul sujet, c'est qu'il faut que ce soit encadré. Il ne faut pas qu'il y ait de dérive ou de docteur fou qui ferait de l'eugénisme, des choses comme ça, oui. Si c'est pour détecter des maladies qu'on pourrait éviter, pourquoi pas, oui. Ça demande une évolution de la société, un débat. Et un débat large, pas uniquement entre nos représentants, mais les peuples, vous, moi, la nouvelle génération. Si ça peut aider à soigner des vies, à préserver des vies, soigner des femmes, ou des hommes, c'est top. On voit qu'on a un peu tous les avis, c'est partagé, finalement. Mais il y a quand même quelques inquiétudes. Est-ce qu'à l'avenir, on va tous se faire séquencer ? C'est un peu ce que vous disiez, non ? Oui. Alors, est-ce qu'on va tous se faire séquencer ? Ce n'est pas le plan actuel. On va de toute façon être de plus en plus nombreux, parce qu'on va être malades, malheureusement. C'est assez inéluctable, on n'a pas encore éradiqué les maladies. On va tous se trouver en position qu'on nous propose du séquençage. Mais dans un cas plutôt de réaction par rapport à une situation. Je pense qu'il faut placer le... Alors, il y a eu plein de choses très intéressantes dans ce qui a été dit. Le contrôle de l'information et la réglementation, c'est absolument fondamental. Mais il y a aussi l'aspect collectif aujourd'hui. Il y a beaucoup de... Si on reprend l'exemple du cancer du sein, c'est parce qu'à un moment donné, on a étudié beaucoup, beaucoup de femmes, qu'on a été capable de mettre la lumière sur BRCA2. Et donc, à un moment donné, si on veut avoir une information pour soi-même, il faut jouer le jeu du collectif. Et se dire qu'à un moment donné, il y aura un retour, effectivement, sur l'individu. Donc ça, effectivement. Donc, il faut dédiaboliser l'ADN, parce qu'effectivement, ça peut permettre vraiment d'identifier des causes de maladie. La deuxième chose aussi, c'est... Là, les gens que vous avez croisés dans la rue, probablement ne sont pas malades. Je pense que si vous leur posez demain la même question, alors qu'ils sont malades, ils veulent tous se faire séquencer, parce qu'ils ont là, pour le coup, la perspective que quelques-mères, c'est un élément, effectivement, de leurs soins. Donc, je pense que... Même moi, le premier, je pense que notre vision du séquençage dépend de notre statut, à un moment donné, malade, pas malade. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, l'encadrement est absolument indispensable. La France est un pays sur lequel l'encadrement est probablement un des plus stricts. Comment on garantit la sécurité de ces données-là, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, d'abord, vous n'avez pas le droit de vous faire séquencer en dehors du cadre médical, vous allez dans un cadre de laboratoire... Excusez-moi, je bafouille, dans un laboratoire réglementé, diagnostique. Vos données, effectivement, sont des serveurs totalement inaccessibles, comme les données de santé. Donc, c'est vraiment considéré comme les données les plus identifiantes possibles. Elles sont aussi importantes... Elles sont même pratiquement plus importantes que toutes les données médicales d'un patient. Donc, c'est vraiment pris très, très au sérieux. Il y a un règlement européen qui a été mis en place qui ne facilite pas le monde de la recherche, ce qu'ils appellent le RGPD, le Règlement sur la Protection des Données de Santé, qui, effectivement, assure, justement, que pour être capable même de travailler avec les données de quelqu'un, il faut avoir montré patte blanche à des dizaines d'organisations et de communautés éthiques, etc. Donc, il y a vraiment un gros contrôle. C'est plutôt dans la diffusion et quand ça sera démocratisé et qu'il y aura de plus en plus de gens séquencés, qu'il faudra s'assurer, effectivement, que là, on continue à avoir, effectivement, la gestion la plus correcte de ces données, tout en permettant, quand même, à la recherche d'avancer. Moi, je suis un chercheur et je ne suis pas un médecin. Vous considérez que c'est un frein, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça peut être... Ce n'est pas un frein, mais aujourd'hui, il y a certaines réglementations qui, probablement, devraient évoluer pour permettre, effectivement, qu'on soit un peu plus rapide dans certaines recherches. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une quantité de dossiers à faire pour être capable d'avoir accès à des données qui ne rend pas les choses faciles, oui. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous feriez séquencer votre génome ? Moi, je ne suis pas malade. Ou je ne le sais pas trop. Donc, je ne suis pas malade. Mais j'arrive à un âge où, effectivement, ça sera de moins en moins risqué pour moi de le faire. Parce que, comme par rapport à ce qui a été dit, je n'aurais pas à vivre 40 ans avec un risque qu'on m'aurait détecté 40 ans avant. Donc, voilà. Je crois que ce n'est pas la même. Je pense que l'âge au moment auquel vous faites séquencer est aussi un facteur important. Plus c'est jeune, plus effectivement... Si on vous détecte quelque chose sur lequel vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de projet thérapeutique. Est-ce que vous avez envie de savoir ? Vous avez un risque ou quelque chose ? Non, on n'a pas envie de savoir ça. Ça crée une angoisse. Voilà, ça crée une angoisse. Il y a des gens qui veulent le savoir parce qu'ils pensent qu'ils vont adapter effectivement leur schéma de vie par rapport à ça. D'autres, non. Moi, je suis entre les deux. Moi, je n'ai pas envie de savoir si j'ai des choses... Parce que j'en ai probablement. On a tous des mutations. Personne n'est exempt d'avoir des mutations qui vont créer des maladies. Et en même temps, vous parlez du collectif. Donc, l'idée, c'est de se faire séquencer... Quand les gens sont malades. Quand vous êtes malades, justement, jouez la carte de la collectivité pour que, justement, vous faites partie d'une communauté de gens malades pour qu'on arrive à faire, encore une fois, trouver les gènes pour lesquels on est malade. Quand vous n'êtes pas malade, il y a un gros projet, justement, de séquençage de la population française non malade, encore une fois, justement, et on veut être capable de regarder. On a tous des dizaines de mutations. Donc, notre génome fait 3 milliards de bases à TGC. Si on se compare tous les deux, on a un million de différences. Ce million de différences, essentiellement, va être responsable de vous êtes grand, vous êtes petit, vous avez les yeux bleus, les yeux marins, etc. Ce qu'on appelle anonyme, ce n'est pas des choses. Mais certaines de ces différences qu'on a vont s'exprimer, peut-être, dans 10, 20, 30 ou 40 ans et faire qu'on va avoir des maladies différentes. Mais aujourd'hui, en fait, on veut être capable d'établir quelles sont ces mutations qui nous rendent juste différents, qui ne sont pas pathologiques. Comme ça, demain, quand je séquence quelqu'un en France, justement, on est capable de dire tout ça, c'est presque du bruit de fond. C'est des choses qui ne sont pas impliquées dans les maladies, mais plutôt, voilà, la couleur des yeux, autre chose. Et être capable de séparer les variations qui sont vraiment responsables d'une maladie, de celles qui sont effectivement tout venant et qui n'ont pas de fonction. Est-ce que c'est vraiment réalisable parce qu'il y a aussi l'environnement qui peut jouer, qui peut impacter, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour savoir si, finalement, telle partie est impliquée dans une maladie ou pas ? Alors, dans les maladies rares, il n'y a pas énormément de place pour l'environnement. Malheureusement, c'est souvent des choses qui ont ce qu'on appelle un déterminisme génétique très fort, c'est-à-dire, en fait, une mutation, une très grande pénétrance. C'est-à-dire que, malheureusement, quand on a tiré la mauvaise loterie et qu'on a cette mutation, il est très, très probable qu'on ait la maladie. Dans les maladies complexes, et je pense que vous en parlerez peut-être un peu plus tard, où là, effectivement, on a plutôt un ensemble de mutations, un cortège de différentes mutations, 10, 20, 30. Chacune, isolément, ne crée rien, mais c'est le fait de les avoir ensemble qui crée la maladie. Là, pour le coup, effectivement, on a quelque chose qui est assez différent et probablement qui est aussi impacté par l'environnement. Mais c'est un point important, mais la génétique est quand même... Alors, moi, je ne suis pas 100% déterministe en génétique en disant que tout est génétique, il y a effectivement une part de l'environnement. Si vous avez une possibilité à avoir un cancer du poumon et que vous ne fumez pas, vous limitez quand même le moment donné où vous l'aurez. Donc, c'est quand même le fait d'avoir la co-occurrence de dire j'ai une mutation de quelque part et en plus, j'ai le comportement qui va favoriser l'expression de cette mutation. Vous pouvez avoir, si vous ne fumez jamais et vous avez juste un facteur de risque qui est, si vous fumez, vous aurez, vous n'avez pas fumé. Donc, vous n'aurez rien. Vous voyez, c'est vraiment à prendre avec tes pincettes. Mais la notion de risque est importante. Voilà, ça n'est qu'un risque dans ces maladies plutôt complexes. Très bien. Alors, Jean-François, vous restez avec nous. Dans la première partie de l'émission, vous nous avez expliqué l'incroyable pouvoir du séquençage génomique pour identifier un gène ou une mutation impliquée dans une maladie. On a aussi compris son intérêt pour prédire des maladies et personnaliser les traitements. Maintenant, on va décrire les mécanismes qui se cachent derrière certaines maladies. Quel rôle joue l'organisation 3D de notre ADN ? Comment de simples altérations peuvent avoir de lourdes conséquences ? Et qu'apporte la compréhension de ces mécanismes pour mieux traiter les patients ? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons accueillir une nouvelle invitée. Elle travaille aussi au Centre national de recherche en génomique humaine. C'est notre séquence, l'esprit d'équipe. Bonjour Sophie Chantala. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors, vous vous connaissez très bien. Jean-François, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi d'inviter Sophie comme invité coup de cœur. Alors, c'est un vrai plaisir d'avoir Sophie à côté de moi parce que Sophie en fait rassemble, elle ne sait pas ce que je vais dire, elle rassemble des valeurs qui pour moi sont absolument fondamentales à être un bon chercheur. et on partage en tout cas tous les deux. Je pense qu'on partage certaines de ses valeurs et Sophie c'est quelqu'un, vous allez voir, de passionné par la science, de curieux et d'ouvert et de généreuse dans sa façon d'approcher, sa façon d'écouter et je pense que c'est vraiment un ensemble de qualités qui font que je trouve qu'elle avait absolument toute sa place justement pour venir vous parler. Je vais commencer par la présenter, je vais faire les choses dans l'ordre. Vous êtes docteur en biologie moléculaire et biochimie. Vous êtes responsable de l'équipe chromatine et organisation 3D OCNRGH. Donc si je résume votre travail, c'est de comprendre comment l'information est contrôlée dans notre ADN. En gros, c'est de savoir pourquoi dans certains cas on a des maladies et pourquoi dans d'autres cas on n'en a pas. Si je ne me trompe pas. Alors, je reformulerai un tout petit peu. C'est que, en fait, mon rôle, enfin le travail de l'équipe s'inscrit un petit peu en aval de ce séquençage génomique dont vous venez de parler. c'est quand, en fait, quand on a séquencé ce génome humain quand on a lu ces 3 milliards de paires de bases et qu'on a identifié des variations dans cet ADN et qu'on ne comprend pas la fonction de ces variations et qu'on n'arrive pas à les mettre en lien avec des maladies. Et là, c'est là que nous, on intervient, on essaie de mettre en place de nouvelles stratégies innovantes pour essayer d'apporter cet élément manquant et pour mieux comprendre justement la fonction de ces variations qu'on identifie. Alors, pour bien comprendre ce que vous faites, on va revenir un petit peu en arrière et au B à bas. On a souvent l'image de l'ADN sous forme de chromosome, le fameux X. Mais ça, ce n'est pas sa forme la plus courante. Quelle est sa forme finalement la plus courante ? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir toujours cette vision du chromosome en forme de X, tout à fait. Mais il faut savoir que c'est une forme, finalement, assez minoritaire dans le cycle de la vie d'une cellule. C'est un moment très particulier de la division cellulaire. Donc, quand une cellule va donner deux cellules phi. C'est un état particulier. C'est un état particulier. Et en réalité, dans la majorité des cas, l'ADN et ce génome n'est pas du tout sous cette forme de X, il est probablement déplié. Et là, on a cette pelote de laine et je pense que ça illustre très très bien ce concept. L'ADN, il est comme ça. Il est complètement déplié. La molécule, elle est sous cette forme-là et elle est super enroulée pour donner ce type de structure-là. Et ça, c'est vraiment dans la majorité des cas, qu'on a cet ADN dans les noyaux. C'est comme ça qu'on arrive à compacter deux mètres d'ADN pour le mettre dans quelques micromètres, donc c'est-à-dire beaucoup moins que l'épaisseur d'un cheveu. On arrive à rentrer tout ça dedans ? C'est exactement ça. C'est vraiment le concept. Vous allez nous faire une démonstration. Exactement. Parce que mieux que des mots, une démonstration est bien meilleure. Voilà. Ici, ce sont les deux mètres d'ADN. D'accord ? Très bien. Et ça, deux mètres d'ADN, il faut le rentrer dans quelques micromètres comme vous l'avez dit, qui est l'espace nucléaire, qui est le noyau. Et bien voilà. Comment ça va se passer ? Prenons cette molécule d'ADN. Elle va se plier dans le noyau, comme ça. Et à l'intérieur, je vais faire un boucle un peu plus grande, comme ça. Et à l'intérieur, il va y avoir ensuite des repliements supplémentaires, comme ça, qui vont faire qu'on va pouvoir compacter cette molécule de deux mètres, qui est bien sûr microscopique, dans cet espace nucléaire qui ne fait que quelques micromètres. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que ce repliement n'est pas du tout lié au hasard. Il va être dicté. Il va y avoir des règles très précises dans la cellule qui va faire que le repliement va se faire de telle ou telle façon. Et ce repliement est particulièrement important parce que ça va contrôler l'état d'activité de notre génome. Et ça définit aussi, je veux dire, le repliement n'est pas le même d'une cellule à l'autre. Par exemple, une cellule qu'on retrouve dans le cœur ou une cellule qu'on va retrouver dans le muscle n'a pas le même repliement de l'ADN. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est que ces deux mètres d'ADN vont adopter un repliement tout à fait particulier si on est dans une cellule musculaire ou dans une cellule neuronale. C'est ça qui va leur conférer la fonction ? C'est ça qui va permettre de dire comment le génome va être utilisé et compris et utilisé par la cellule. C'est un peu l'activation ce qui va. Exactement. C'est l'état d'activité, l'activation de notre génome et l'activation de tel ou tel gène finalement. En 2012, il y a une étude qui avait montré que c'est les régions qui régulent ce repliement représente une infime partie du génome mais qu'elle concentre la majeure partie des variations. Concrètement, de quoi on parle quand on dit variation ? Je vais reprendre ce qu'a expliqué Jean-François tout à l'heure. C'est que nous, chaque individu est différent et on porte des millions de modifications, donc de changements de lettres dans notre ADN. Mais ces modifications, elles sont tout à fait normales et c'est ce qui fait qu'on est tous différents. Et à côté de ça, on va avoir certaines variations qui, elles, ne sont pas bonnes. Donc elles vont créer des modifications et vont créer le développement de telle ou telle pathologie. Et pour nous, c'est un vrai défi parce qu'on doit savoir distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Et dans ces millions de variations naturelles, il n'y en a que quelques-unes qui ne sont pas normales. Et c'est là où nous, on intervient. C'est qu'on va séquencer le génome humain, on va identifier toutes ces modifications et on va utiliser donc ces approches et notamment l'étude du repliement en 3D de nos molécules d'ADN pour essayer d'apporter une couche supplémentaire de compréhension et ça va nous aider à prioritiser finalement à identifier les variants qui ont un vrai lien avec la pathologie. C'est comme ça que vous arrivez à faire effectivement donc le lien entre la pathologie et les défauts de repliement. C'est un élément, c'est une stratégie qui est extrêmement puissante et qui travaille de concert avec le séquençage du génome humain pour essayer de mieux comprendre les pathologies, tout à fait. Concrètement, est-ce qu'on peut prendre un exemple pour évoquer les conséquences d'un défaut de ce repliement ? Si ça ne se replie pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, mais imaginez encore une fois cette molécule d'ADN et donc un contact ici. Et par exemple ici, on a un gène qui doit être activé, qui doit donc être en position ON. Et bien, imaginons qu'on a une mutation, une variation, qui va modifier ce contact-là. Ce contact est très important pour cet état ON. Et on est comme ça. Et donc, la conséquence de ça, c'est très concret, c'est que ce gène, il va passer à l'état OFF. Donc notre challenge, c'est d'analyser l'ensemble de ces interactions de la molécule d'ADN dans le noyau à l'échelle du génome entier. Donc c'est un vrai défi technologique afin d'identifier ces variations, ces altérations de repliements dans le noyau. Et est-ce qu'une variation comme ça, isolée, est-ce qu'il suffit d'un défaut de repliement pour qu'on ait une maladie ? Alors, ça peut arriver. Ça dépend de la modification parce que jusqu'à présent, on a parlé de modifications qui ne touchent qu'une lettre. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans le noyau, par exemple des pertes de fragments d'ADN, de régions d'ADN, ou des régions d'ADN qui vont être dupliquées, c'est-à-dire qu'elles vont être multipliées par deux et l'une présente l'une à côté de l'autre, par exemple. Ça peut aussi être une séquence d'ADN qui va sortir d'un endroit pour aller à un autre endroit. Et ça, c'est ce qu'on appelle des variations structurales. Et ces variations-là, notamment, elles ont des impacts très importants sur l'organisation 3D, le repliement 3D de l'ADN dans nos cellules. Et ça, justement, c'est ce que l'on étudie avec nos approches de génomique fonctionnelle. Donc, notamment, l'étude de l'organisation 3D de l'ADN. C'est en lien avec les maladies, bien sûr. Il y a une pathologie qui illustre assez bien ce que vous venez de nous expliquer. C'est la polydactylie, c'est ça ? Tout à fait. En quoi ça consiste ? C'est quoi ? Alors, la polydactylie, c'est... Et là, ça a été vraiment d'ailleurs une étude clé qui a bouleversé un peu le domaine de la post-génomique, justement. La polydactylie, c'est le fait d'avoir un doigt supplémentaire. Donc, c'est assez fort d'un point de vue morphologique. Et ça touche une région de l'ADN où on a une délétion, pardon, une duplication. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une région qui va être multipliée par deux. Et ça, on ne comprenait pas jusqu'à présent ce que c'était parce que ça ne touchait pas un gène en particulier. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc les chercheurs qui ont étudié cette polydactylie, c'est que cette duplication créait un changement de l'organisation 3D de cette région dans le noyau et ça provoquait une expression anormale d'un gène qui normalement devait être éteint. Et ça, ça crée vraiment ce changement et c'est très, très visible, donc ce membre supplémentaire. Et je vais même rajouter quelque chose. Dans cette même région génomique, on peut avoir d'autres altérations, une perte d'une région, ou aussi une inversion, c'est-à-dire que l'ADN, hop, il va carrément être inversé. Et là, on a d'autres modifications qui touchent aussi le membre. Mais dans ces cas-là, on peut avoir des doigts plus courts ou le pouce aussi qui est fusionné, qui n'a plus la capacité de faire l'appréhension. Donc des choses quand même, d'un point de vue fonctionnel, qui sont quand même très embêtantes. Et quand même, voilà, suivant le type de modification qui touche la même région, on va avoir des altérations 3D qui vont être différentes et mener à des caractéristiques qui sont différentes. Avec quels outils vous analysez cette organisation 3D justement ? Ça me paraît hyper compliqué. Alors, je ne vais pas dire que c'est simple évidemment, mais ça fait appel justement à nos compétences, donc de biochimie, de biologie moléculaire. Donc ça, c'est des expériences qu'on mène dans les laboratoires sur nos cellules modèles, d'accord ? Et ces approches de biochimie, on les coupe, et c'est là où la génomique vraiment entre en jeu, on le couple avec le séquençage du génome humain. C'est-à-dire que ce que l'on va faire, on récupère, on capture par des approches de biochimie les interactions physiques entre les régions d'ADN. C'est-à-dire qu'on les fige ensemble ? On les fige, absolument. Et on va figer les régions d'interaction, on va couper de part et d'autre et on va séquencer ces nouvelles régions qui sont des régions hybrides entre le partenaire 1 et le partenaire 2. Et ça, on va séquencer exactement comme on séquence le génome humain tous ces fragments hybrides et on va analyser par des méthodes un peu complexes de bioinformatique et on va établir ainsi des cartes de contact au sein du génome humain et à l'échelle du génome entier. C'est toute la puissance de l'approche. Vous disiez tout à l'heure que vous arrivez à cartographier notre molécule d'ADN finalement. On arrive à cartographier l'ensemble des contacts, des communications au sein de la molécule d'ADN. Mais alors du coup, tout à l'heure, on disait que le repliement n'est pas le même d'une cellule à l'autre. Ça veut dire qu'il faut le faire pour tous les types cellulaires ? Oui, et c'est là un peu toute la difficulté. C'est que pour nous, on n'a pas... Ce qu'a dit Jean-François, effectivement, toutes nos cellules ont la même molécule d'ADN. Très bien. Il y a toujours la même information à la base. Mais là, effectivement, et c'est là tout l'intérêt de l'approche, c'est qu'on va pouvoir, en travaillant sur le bon type cellulaire, cartographier les interactions physiques qui sont spécifiques d'un type cellulaire donné et apporter cette information supplémentaire. Mais le challenge, c'est effectivement de pouvoir mettre au point ces techniques-là sur chaque type cellulaire. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Et parfois, ce n'est même pas possible. Par exemple, sur les neurones, sur l'homme, c'est un petit peu compliqué. Et est-ce que d'un individu à l'autre, pour un même type cellulaire, si on prend ma cellule cardiaque et votre cellule cardiaque par exemple, est-ce qu'on a les mêmes repliements ou pas ? Dans la majorité des cas, je dirais oui, bien sûr, parce que c'est quelque chose de relativement robuste, heureusement. La cellule quand même a mis des verrous pour bien sûr nous protéger. Mais dans le cas de pathologie, c'est justement ce qu'on recherche, c'est ces altérations. On va avoir des altérations ponctuelles de l'organisation 3D. Et là, c'est un peu exactement le pulse de Jean-François. C'est que quand on cherche par exemple des modifications de l'ADN au sein de ces 3 milliards, c'est un défi d'analyse. C'est la même chose pour les interactions en 3D. C'est que moi, j'ai des millions d'interactions à analyser en même temps. Et parmi ces millions, rechercher les modifications d'interactions. Jean-François, ça c'est une approche nouvelle d'observer finalement la molécule d'ADN dans sa forme naturelle, dans son environnement naturel. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant ? C'est vraiment l'aspect beaucoup plus révolutionnaire de ce qu'on fait effectivement. Mais absolument, donc Sophie... Alors c'est plus risqué pour le groupe de Sophie. Mais c'est pour ça que son côté justement curieux est absolument fondamental. Il va falloir beaucoup transpirer parce que c'est technologiquement compliqué. Vous l'avez bien noté, c'est différent d'une cellule à l'autre. Mais pour donner un petit peu d'espoir, le génome humain, c'était inattaquable il y a 30 ans. On a eu du mal à le séquencer aujourd'hui, c'est une routine. Moi, je suis absolument convaincu que grâce à ces travaux de Sophie et d'autres aux États-Unis, etc., ce que Sophie fait aujourd'hui sera routine dans 10 ans. Peut-être pas pour toutes les cellules, mais il y a une telle explosion, il y a une telle importance de cette recherche et il y a des tels enjeux financiers. Alors peut-être pas forcément tout en France malheureusement. Moi, je suis absolument convaincu que quelque part, ce que fait Sophie aujourd'hui sur... Je ne sais pas sur quelles cellules travaillent en ce moment, du foie... C'est des lymphocytes. C'est des différents modèles, effectivement. Ce sera de toute façon totalement utilisable pour la majorité des cellules de main et qu'on aura ces cartes par individu et par tissu et par organe. Donc ça, ça me paraît... C'est une certitude. Et donc, c'est un futur dont on a besoin pour aller un peu plus encore dans la compréhension. C'est un futur proche ou un futur... C'est un futur à 5-10 ans. 5-10 ans ? Oui. Il faut savoir aussi que ces ressources, par exemple, sur les cellules normales, ce type de cartographie est déjà disponible. Ah oui ? Maintenant, on rajoute la couche supplémentaire qui est d'étudier les cellules pathologiques. Par exemple, nous avons un projet sur les biopsies de peau de patients atteints par un des syndromes. Vous y allez progressivement en fait. Vous augmentez la complexité au fur et à mesure, si je comprends bien. Exactement. On y va progressivement et un message à nos gouvernants est en fonction des crédits qui nous sont alloués. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait... Non, non, mais bon, c'est un point un peu délicat, mais on pourrait aller beaucoup plus vite. Et malheureusement, on n'a pas forcément les financements de recherche à la hauteur de nos aspirations qu'il peut y avoir notamment aux Etats-Unis ou dans des pays où il y a beaucoup plus d'argent en recherche. Donc, c'est important qu'on ne comprenne pas qu'il y ait juste un frein scientifique qui a un vrai frein aussi en termes de financement de la recherche. Eh bien, merci. J'espère que le message est passé. Alors, dans cette émission, on a l'habitude de nous intéresser au parcours de nos invités. Et cette émission n'échappe pas à la règle. Donc, c'est l'heure de notre 24 heures chrono. D'abord, on redonne la parole au public. On leur a demandé d'imaginer ce qui vous motive au quotidien. Écoutez leur réponse. Non mais là, en fait, j'essaie de sortir de mes gros clichés. C'est-à-dire... Comment dire ? Déjà, moi, je pars du principe que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. J'imagine que c'est... Un côté très excitant de la recherche, c'est que vraiment, justement, on cherche. Ça peut avoir des moments sûrement de déprime parce qu'on ne trouve pas, parce que voilà. Mais j'imagine que si, ça doit être très excitant, oui. C'est des personnes qui, au-delà d'être que chercheurs quand ils doivent être chercheurs, normalement, si c'est leur passion véritable, ils sont perpétuellement dans l'observation et dans le fait de chercher dans plein d'autres choses que dans leur... Comment on appelle ça ? J'ai lu une fois un entretien avec une chercheuse qui disait que, en fait, la plus belle découverte, c'est celle qu'on n'a pas encore faite. Et du coup, c'est ça qui les pousse. Donc, je pense, j'ai aimé vraiment cette phrase parce que j'imagine qu'il y a toujours cette adrénaline, justement, cette découverte qu'on cherche et on ne l'a pas encore faite. Je pense qu'on doit leur tirer un grand coup de chapeau parce que ça permet que la science avance. Et ça, c'est une bonne chose pour l'humanité. Sophie, le fait de vouloir découvrir quelque chose, c'est ça qui vous motive ? Oui, c'est le challenge. Vraiment, c'est le... Et actuellement, en plus, on vit une période assez extraordinaire parce que les technologies ont tellement évolué au cours de ces quinzaines dernières années, je dirais, qu'on a un potentiel de découverte qui est énorme, énorme. Donc, et vraiment, c'est une ère, oui, assez exceptionnelle, je pense, pour nous. Je l'ai vu parce que j'ai évolué au cours de ma carrière en passant de choses beaucoup plus focalisées sur le gène favori. Et je suis passée petit à petit à l'analyse du génome entier. Et vraiment, c'est... On peut émettre maintenant des hypothèses nouvelles. On peut aller vraiment explorer. En fait, on est vraiment de nouveaux explorateurs, je trouve. C'est un métier vraiment... Je reprends vraiment ce qu'ils ont dit et ça me fait sourire et ça me fait plaisir qu'ils le voient comme ça. C'est que vraiment, c'est un métier très à part et on a vraiment une... Enfin, on a beaucoup de chance de le faire. C'est difficile, c'est difficile, c'est frustrant, c'est parfois... Vraiment, ça ne marche pas toujours, c'est clair. Mais quand ça marche, quel bonheur, quoi, c'est... Voilà, on a beaucoup, beaucoup de chance. Jean-François, vous partagez son point de vue ? Je partage son point de vue. Moi, je suis peut-être encore plus sur le côté applicatif. Moi, je n'ai pas de fantasme et de désir de Nobel pour avoir découvert un mécanisme très fondamental. C'est peut-être trop loin pour moi. Moi, ce qui me transporte... Alors, effectivement, c'est de la curiosité. Je crois que c'est une chance. Moi, je considère que ce n'est pas un métier que je fais. C'est une vraie vocation. C'est une vraie passion de tous les jours. Mais moi, c'est le côté applicatif. C'est de dire que je peux peut-être, à travers ce que je fais, apporter des briques pour aider des malades. C'est vrai, il y a un aspect très... Voilà, très apporter quelque chose qui, concrètement, changera la vie de quelqu'un. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui apportent autant, je trouve, de satisfaction. Alors, parlons un petit peu de votre parcours. Jean-François, votre intérêt pour le vivant, il ne date pas d'hier, puisque tout petit, vous aimiez déjà beaucoup le vivant et les animaux. Vous avez fait une licence de génétique et un DEA master de chimie organique. Ensuite, vous avez travaillé dans le secteur privé pendant 16 ans. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes au CEA. Donc, la génomique, ce n'était pas forcément une évidence pour vous. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce domaine ? Alors, en fait, pour être très honnête, c'est un parcours un peu ramifié, où j'ai pris de temps en temps les embranchements qui étaient ouverts et pas effectivement les routes qui étaient en sens interdit. Donc, voilà. Mais que ça soit de la chimie, de la génétique ou de la génomique, c'est de toute façon de la science. Et voilà, ce désir effectivement d'imaginer faire quelque chose avec potentiellement une application concrète. Oui, effectivement, c'est parti d'une impétence pour la biologie. Moi, j'ai été élevé un peu dans une maison où mon père était instituteur, mais élevé des chèvres et du fromage. On avait des animaux, j'avais des cochons d'âne. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage un petit peu aussi avec Sophie, les animaux, etc. Des chiens et des chats. Donc, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé aussi ce... Et je suis tout à fait d'accord avec une dame qui a dit le truc de l'observation. C'est vrai que la charge, ça ne s'arrête jamais. Et peut-être de temps en temps, on nous prend pour des abrutis comme ça. Mais c'est vrai qu'on regarde les choses et que... Voilà. Et pas forcément que dans notre domaine. Donc ça, c'est aussi dangereux parce que cette curiosité, quand elle est un peu trop vaste, elle peut nous diluer. En tout cas, c'est ce que je trouve vraiment plaisant, moi, dans ce que je fais. Et puis voilà. Et puis la biologie, encore une fois, la perspective, c'est peut-être un peu pathos de dire ça, mais la perspective d'imaginer qu'on apporterait une petite brique dans le monde des pathologies et que... Il suffit de regarder les gens qui souffrent pour se dire qu'on a de la chance d'être bien portant. Et voilà. Moi, j'ai fait ma thèse sur une maladie du foie de l'enfant, absolument dramatique. Je pense que ça a été un déclenchement parce que j'allais justement récupérer les foies de ces enfants malades au bloc opératoire pour étudier ce qu'il y avait dedans. Et j'étais face à des enfants qui étaient tout verts. Et sans qu'ils soient martiens, tout verts, avec des ventes énormes, etc. Et qui vraiment souffraient, souffraient. Et des enfants de 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas acceptable. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu combat de dire c'est pas possible. On va peut-être pas y arriver tout de suite, mais il faut absolument essayer de faire quelque chose. Vous, Sophie, vous avez suivi une formation donc en sciences de la vie et de la terre. Puis un magistère interuniversitaire de biologie. Vous avez fait une thèse dans un laboratoire du CEA sur le transport des protéines chez la levure. Et un post-doctorat avec l'Institut Pasteur et le Centre national de recherche génomique que vous avez rejoint par la suite. C'est quoi les aspects de votre métier que vous préférez ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir explorer des choses qui n'étaient pas accessibles, des concepts qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent. Et vraiment, ce que j'ai trouvé au CNRGH, et c'est pour ça que j'aime y travailler, c'est qu'on a des technologies qui nous permettent enfin de répondre à certaines questions et d'analyser ce vivant, c'est le fonctionnement de la cellule dans sa globalité. Ce qu'on ne pouvait pas faire, ça c'est quand même très très important, c'est il y a à peu près 15 ans, j'en reviens toujours à cette date-là, on ne pouvait pas le faire, on avait notre gène favori, on regardait les protéines qui interagissaient les unes avec les autres, etc. et on avait une vision autour de ce gène-là. Et maintenant, et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que voilà, on peut enfin explorer tout avec sa complexité, comprendre, analyser cette activité du génome avec ses expériences de génomique fonctionnelle. Donc c'est à la fois un peu stressant et ça peut faire peur, parce qu'il y a énormément d'informations, donc il faut savoir défricher, mettre en place des stratégies d'analyse, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais voilà, on a enfin les moyens de pouvoir répondre à certaines questions et justement aller trouver des solutions pour traiter ses patients. Et ça c'est quand même vraiment très important. Quand on pense chercheur en génomique, on pense biologie, blouse blanche, on a une vision assez caricaturale, ou microscope comme on a pu l'entendre dans le micro-trottoir. Et pourtant, vous avez aussi des compétences pointues en informatique, donc on appelle ça la bio-informatique. À quoi ça vous sert ? Pointu, je ne sais pas, en tout cas j'essaye. En fait, à quoi ça me sert, c'est indispensable. Et je suis vraiment contente que vous abordiez ce point-là parce que je pense qu'il faut parler aujourd'hui du changement de notre métier. Oui, on n'est plus, surtout quand on travaille dans le domaine de la génomique, on n'est plus seulement des biologistes. Il faut aller vers l'acquisition de ces doubles compétences, biologie et informatique. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on analyse ces milliards de paires de bases, quelle que soit l'approche, le séquençage du génome humain, le séquençage de nos expériences génomiques fonctionnelles, on a tellement de data à analyser en même temps qu'il est absolument impossible, juste avec nos mains et avec nos yeux, de pouvoir analyser l'ensemble de ces informations. Donc, on doit pouvoir passer maintenant sur des outils, on doit pouvoir, pardon, utiliser des outils bioinformatiques et travailler. Alors là, ça va parler à des gens qui travaillent en informatique, mais on travaille en ligne de commande avec Linux, des langages informatiques adaptés. Et on travaille, bien sûr, on collabore avec des collègues bioinformaticiens. Donc, le premier point que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on acquière ces doubles compétences pour pouvoir déjà communiquer correctement avec nos collègues bioinformaticiens pour pouvoir, bien sûr, avancer ensemble pour analyser nos expériences. Et d'autre part aussi, c'est pour que nous-mêmes, on puisse aller explorer nos données. Donc là, c'est absolument, c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années et vraiment, pour moi, ça a été vraiment une grande découverte, de pouvoir aller nous-mêmes, in silico, c'est ce qu'on dit, analyser nos données. Donc, on n'analyse plus nos gels de protéines ou nos boîtes de pétri. Non, maintenant, on analyse à travers la ligne de commande. Mais je vous assure que c'est tout aussi passionnant. Et le temps que vous passez à la paillasse, du coup, aujourd'hui, ça représente quelle partie, enfin, quelle part de votre métier de chercheuse ? Alors, malheureusement, du fait de l'évolution de mon métier, enfin, malheureusement et heureusement quelque part, mon équipe a grandi. Donc, je travaille avec des techniciennes de laboratoire qui sont vraiment formidables et extrêmement compétentes. Donc, en fait, je délègue la partie expérimentale et d'ailleurs, ça ne pose aucun problème parce que vraiment, elles sont extraordinaires. Et derrière, donc moi, je m'occupe de la partie, avec mes collègues bioinformaticiens, de l'analyse bioinformatique. Donc non, je ne suis quasiment plus à la paillasse. Par contre, bien sûr, je vais voir les cellules avec elles. Elles, on discute tous les jours sur leurs expériences. Je reste très proche de la paillasse parce que c'est quelque chose... Et là, on va revenir sur le micro-trottoir. La paillasse, c'est quelque chose qui est absolument génial, qui a été très dur pour moi d'arrêter en fait. Donc, mais on n'a pas le choix. Il faut évoluer aussi et on apporte notre pierre de façon un peu différente. Donc, on a évoqué tout ce qui a changé dans votre métier, dans la façon de travailler. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, les façons de travailler seront encore extrêmement différentes ? Par exemple, Jean-François ? Je pense que ce que vient de décrire Sophie, c'est déjà une révolution. Et s'il y a un autre message qu'on peut passer, un message encore une fois politique, sur la science, c'est beau et que les jeunes aient envie d'y aller, c'est qu'on a besoin en science aujourd'hui. D'abord, il y a une désaffection effectivement, désolé de parler de ça, mais justement des gens pour la science, parce que souvent, ce sont des études longues, les gens ne se rendent pas compte du champ merveilleux dans lequel on évolue. Alors, il ne faut pas vouloir gagner beaucoup d'argent, mais je pense que c'est tellement gratifiant sur plein d'autres sujets qu'on peut vraiment trouver énormément de satisfaction. Et donc déjà, il y a cet aspect que soulève Sophie, c'est la révolution qui est face à nous dans les dix ans qui viennent, c'est-à-dire de former des biologistes bioinformaticiens, parce que cette double compétence est absolument fondamentale aujourd'hui pour que les gens s'y retrouvent. Donc déjà, ça c'est beaucoup. Après, quand on voit effectivement les évolutions technologiques, alors on voit bien qu'effectivement la rupture entre le génome en dix ans de milliards de dollars et aujourd'hui en deux heures, enfin en une journée pour quelques centaines d'euros, et les autres technologies, il y a énormément de technologies qui vont être là. Donc le chercheur de demain, il doit être informaticien, il doit être extrêmement capable de capturer et de comprendre les technologies, parce que s'il y a un moment donné en ce moment, comme dit Sophie, elle a entièrement raison, on vit une révolution où il y a un ensemble phénoménal de technologies, on n'a pas parlé de ce qu'on appelle la cellule unique, on est capable de regarder aujourd'hui ce qui se passe dans une cellule, on est composé de trillions de cellules, on est capable de se poser une question ce qui se passe dans une cellule, et ça a donné énormément d'informations sur ce qui peut se passer dans une maladie ou autre chose. Donc voilà, donc non, je pense qu'il y a un socle de base, curiosité, passion, générosité, ça de toute façon c'est ce qui fait qu'un chercheur serait un bon chercheur ou pas, ouverture, et après effectivement aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une quantité de technologies qu'il n'y avait pas ne serait-ce qu'il y a dix ans, et voilà, il y a un peu quand même avec une appétence pour la technologie, parce que c'est pas simple. On passe maintenant au moment anecdotes, donc Jean-François on commence par vous, grâce à votre réseau de connaissances vous avez aidé une jeune fille à accéder à une thérapie génique en un temps record, est-ce que vous voulez nous raconter ? Oui, alors là en fait, quand vous m'avez posé cette question, je ne savais pas trop quoi utiliser, et je pense que cet exemple-là dans lequel j'ai un tout petit rôle, c'est justement l'exemple plutôt des autres, qui m'intéressait de donner, c'est un exemple de réseau, c'est vraiment, vous retrouvez mon intérêt pour le côté applicatif, encore une fois, et ça illustre bien justement ce que la génétique a été ces 30 dernières années, c'est-à-dire que c'est une jeune fille dont je tairais le nom, enfin c'est une jeune fille, c'est un jeune bébé de 3-4 ans, qui a une pathologie de développement, dont les parents ne savent pas trop quoi faire, et à un moment donné il s'avère que vraiment par un truc de réseau, vous savez c'est la grand-mère qui connaît la cousine de la concierge qui me connaît, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé, et ce cas m'arrive à l'oreille, je ne suis pas médecin, je rappelle ça, mais bon, je suis suffisamment depuis longtemps dans ce business, et je connais vraiment pas mal effectivement les gens des maladies rares en Île-de-France et ailleurs, je me dis ça, je sais à qui il faut que je me dirige, vers qui il faut que j'aille à Imagine, donc le vaisseau amiral des maladies rares en France, à côté de Pellenecker, et je lui dis, je pense que là franchement il va y avoir des réponses à cette question, je me doute un petit peu de la pathologie que doit avoir l'enfant, je ne veux pas en parler parce que je ne suis pas médecin et je ne veux pas sortir de mon rôle, et il s'avère effectivement que, bon je ne me trompe pas trop, mais c'était assez typique quand même, et donc cet enfant justement a réussi à avoir en 2-3 jours un rendez-vous, parce que j'appelle le patron d'Imagine qui est un copain, qui appelle un autre prof etc, qui a un essai clinique en cours, et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment un concours de circonstances, et que cette gamine effectivement a eu sa première injection de thérapie génique quelques semaines après, et qu'elle aujourd'hui elle va bien, donc d'ailleurs elle était sur le plateau du dernier Téléthon quoi. Et voilà, et ça c'est quand même l'exemple, donc c'est une amniotrophie spinale, c'est quelque chose qui n'était absolument pas connu il y a 30 ans, qui a été trouvé par génétique dans les laboratoires justement de Necker, on a fait la génétique, on a trouvé le gène sur le chromosome 5, on a effectivement compris les mutations, on a développé de la thérapie génique, et aujourd'hui il y a un traitement. Donc là on a passé l'errance diagnostique, et on a passé l'errance thérapeutique, en tout cas les premiers aspects, par des programmes de thérapie génique. Voilà, et donc c'est, et ce que je trouve ce qui est important dans cet exemple là, c'est qu'il illustre justement cette chaîne, parce qu'il y a toujours des décrieurs qui critiquent effectivement l'intérêt du génome, l'intérêt du génome c'est ça, et ça c'est multiplié par mille, aujourd'hui dans des tas de cas isolés, c'est aussi l'importance des réseaux, c'est aussi l'importance du collectif, et puis en plus c'est un exemple qui est bien au niveau national, parce que je pense qu'on est probablement parmi les meilleurs aujourd'hui en France pour proposer ces thérapies géniques dans ces pathologies. Donc c'est ça qui m'a, et je ne suis qu'un tout petit maillon de la chaîne, parce que j'ai été plutôt un messager, je ne suis ni responsable du gène ni quoi que ce soit, mais c'est un, voilà, de temps en temps quand même se dire que tout est important dans une chaîne, c'est aussi un message effectivement qu'il faut repasser. Et vous Sophie, votre anecdote concerne une protéine que vous avez étudiée au début de votre thèse, donc qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je vous ai donné cet exemple, parce que je trouvais que ça existe très bien le métier de chercheur, et surtout chercheur en formation, c'est que j'étudiais donc ma protéine favorite, comme je disais j'ai commencé comme ça dans la recherche fondamentale chez la levure de boulangerie, donc vraiment très fondamentale, et j'étudiais ma protéine et je cherchais ses partenaires d'interaction, donc j'avais fait un crible génétique, basé sur un test colorimétrique sur des boîtes de pétri. Et je ne trouvais pas, c'était le début de ma thèse, bon, ça ne marchait pas bien bien, rien ne se colorait, et j'avais laissé la boîte et comme tout bon leverie, je ne jetais rien, je laissais mes boîtes sur la paillasse, et en fait, au bout d'une semaine, je regardais, et c'est pour ça que je reprends le micro-trottoir, à force d'observation, je vois une petite couleur bleue apparaître au bout d'une semaine, mais vraiment toute pâle, et juste, en fait, c'était le début de l'interaction, et j'avais enfin identifié le point de départ de ma thèse, donc, et le contact entre ces deux partenaires protéiques, et après, bien sûr, tout le sujet de thèse s'est déroulé avec d'autres questions biologiques évidemment. Et je vous ai donné cet exemple, alors ça paraît anodin comme ça, mais en fait, c'est juste parce que ça reflète bien en même temps l'observation, en même temps un peu l'humilité, parce qu'on se dit, bon, on laisse parler quand même aussi l'expérience, et ça, c'est quelque chose qui me guide un peu tout au long de ma carrière scientifique, c'est que, voilà, j'en reviens maintenant à la génomique, quand on regarde nos data, nos données, pardon, eh bien en fait, il faut laisser aussi parler un peu les données. On peut venir avec des hypothèses, mais il faut aussi aller explorer, voir un peu les comportements, et à partir de l'analyse de ces comportements, donc après l'observation, émettre des hypothèses. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important qui nous guide, et voilà, et j'aime bien cette philosophie. Il faut réussir à prendre un peu de recul sur... Oui, et puis en même temps, laisser parler le vivant, quelque part. La cellule est assez extraordinaire, donc c'est très... Enfin, et là, j'en reviens encore à l'opportunité qu'on a de pouvoir l'étudier, c'est qu'elle a mis en place des systèmes de contrôle extrêmement fins, et c'est vraiment très beau de la regarder, tout simplement. Voilà. Alors Jean-François, Sophie, on va tenter d'en apprendre encore un peu plus sur vous, mais je vous rassure, on ne va pas séquencer votre ADN. On va simplement découvrir vos passions, puisque c'est notre moment coup de cœur. Alors, une fois n'est pas coutume, Marine, nos invités se sont livrés à toi. Qu'est-ce que tu as pris ? Alors, Jean-François, votre passion, c'est la peinture. Vous chinez des œuvres dans des brocantes, et vous les gardez dans votre bureau. Est-ce qu'il y a un style qui vous plaît en particulier ? Alors, je n'ai pas pu chiner celles que vous montrez, parce qu'elles sont hors de prix et uniques. En fait, j'ai commencé... En fait, quand j'étais... Enfin, encore une fois, j'ai l'impression de faire une émission, mais voilà. Donc, il y avait la biologie, les animaux, et mon père nous emmenait dans des brocantes. Donc, je pense que c'est là que... Mais par contre, d'un point de vue biologique, je pense que j'ai chopé un virus. Donc là, c'est Van Hick. Enfin, vous voyez, la tessiture de la peau, c'est pareil. Là, c'est avec la même logique que la logique d'un chercheur. Comment avec de la peinture, on peut faire quelque chose qui est aussi... Enfin voilà, moi, c'est peut-être peintre hollandais du 15e siècle, c'est extraordinaire. Et donc voilà, la peinture m'apporte quelque chose, peut-être... C'est pareil, c'est d'observation. Moi, je suis capable de rester... Il ne faut pas venir avec moi dans un musée, parce que je suis capable de rester une demi-heure devant un tableau, et puis me dire, allez, retrouvez-moi dans une demi-heure. Donc voilà, je chine tous les styles. En fait, j'ai commencé par l'expressionnisme. En fait, j'ai plutôt... C'est un peu comme le film de Bacri, le goût des autres. C'est plutôt le goût de mes parents. Et en fait, j'ai totalement évolué. Je ne peux plus du tout voir les expressionnistes, les impressionnistes. Et je suis plutôt dans les choses, les trucs très Renaissance. Là, vous n'avez pas mis Basquiat, c'est dommage, parce que j'aime aussi l'art brut. Vous voyez, donc c'est vraiment... Et en fait, c'est probablement l'émotion que ça donne. Donc j'ai absolument... Je n'ai pas un style particulier. Je suis ému ou pas par un tableau. Et donc voilà, s'il m'émeut, je l'aime. Et ça peut aller de De Vinci à Basquiat, des choses beaucoup plus brutes, quoi. Et cette oile, vous arrivez à toutes les entreposer. C'est pas trop contraignant ? Alors, c'est très contraignant. Il y en a partout. Vous n'avez pas vu mon bureau, mais je pense que Diana vous a... Je peux le dire aussi, je confirme. Sophie, confère. Mais je pense que c'est important pour mon équilibre, justement. Parce que voilà, moi, quand je regarde une peinture, comme je pourrais regarder une boîte de Petri, c'est pas tellement différent de... Parce que voilà, c'est des choses quand même... Je remarque quand même, j'aime bien les représentations du vivant. Je suis moins paysage. Peut-être que ça veut dire quelque chose aussi. Il y a toujours des gens ou des animaux sur les peintures que j'aime. C'est jamais totalement abstrait, complètement. Voilà. Et vous, Sophie, vous avez plein de hobbies. Visiter des musées, vous promener en forêt, le trail, la danse africaine. C'est important pour vous de sortir un peu la tête du travail et d'avoir des loisirs à côté ? Oui. Vraiment, j'ai donné différents exemples. Et c'est vrai que... D'ailleurs, la photo illustre, c'est une photo de course solidaire que j'ai fait avec mes collègues. Donc là, c'est les membres aussi... Il y a les membres de l'équipe. Et en fait, oui. Il y a une des personnes qui l'a dit dans le micro-trottoir. Alors effectivement, les chercheurs, on n'est pas comme ça, que comme ça. On est passionnés par notre travail. Mais évidemment, on est des êtres humains et on a aussi d'autres passions. Et dans mon cas, en fait, c'est surtout des activités extérieures. Moi, ce qui me ressource, et je l'ai découvert assez tard, en fait, finalement, ce qui me ressource, c'est l'extérieur, c'est le vert. C'est aussi les activités sportives, mais à l'extérieur. Et voilà. Et je me recharge en énergie à ce moment, enfin, grâce à ça. Les musées, j'avais donné l'exemple des musées. Moi, c'est les musées des sciences. Ça fait un peu la fille qui ne sent jamais des sciences. Mais par exemple, quand je vais à l'étranger, le premier musée que je visite, c'est les musées des sciences, parce que je trouve ça assez extraordinaire. J'aime bien, en fait, surtout voir comment ils ont fait pour expliquer au public certains concepts un peu compliqués, en fait. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Et notamment, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, en Angleterre, les musées des sciences, enfin, ils sont fabuleux, parce qu'ils ont une façon de vulgariser la science qui est vraiment très intéressante à observer. Donc voilà, les musées, c'est surtout les sciences, pour le coup. Ce que j'aime bien apprendre, on est... Ben, oui ! Et sur tous les domaines scientifiques, cette curiosité. J'aime bien, par exemple, regarder des expositions sur les volcans. Enfin, c'est comme... Je suis comme une gamine, hein. C'est d'apprendre de nouveaux concepts, de regarder les animations, voilà. C'est... Et ça, depuis toujours. Et voilà. Après, voilà, c'est des activités sinon à l'extérieur. J'imagine que, quand vous êtes dans une exposition qui parle de génétique, de génomique, vous vous intéressez aux petits détails pour voir s'ils n'ont pas fait une petite erreur, non ? Alors, non, pas forcément. Non, 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 non. Parce que vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils ont traité l'information pour passionner les gens, déjà. Et non, moi, ce que j'adore regarder, c'est plutôt les conférences sur le comportement des animaux. Moi, je suis comme Jean-François. J'ai toujours été une dingue à observer les animaux dans la nature. J'ai fait des élevages, enfin, plein de choses. Et non, non, mais vraiment, c'est une passion chez moi. Et donc, voilà, j'aime bien plutôt regarder ce type d'exposition. Et puis, je voudrais revenir quand même sur la photo du trail. Alors, je ne cours pas non plus des ultra-trails. Voilà, c'est plutôt 10 kilomètres. Mais là, juste, cette photo-là, je l'aime beaucoup parce que, en fait, c'est aussi pour montrer que, déjà, on est chercheurs, techniciens. Par exemple, il y a même l'assistante de Jean-François sur cette photo. Et c'est un travail d'équipe dans le laboratoire, mais aussi en dehors. Et par exemple, là, ce qui nous a animés, c'est de faire cette activité sportive pour... Eh bien, en fait, c'était pour lutter contre le cancer. Donc, les fonds étaient reversés, une partie des fonds à la Ligue. Et c'est pour montrer qu'en fait, en dehors du labo, on se retrouve et on essaie aussi de faire des choses, enfin, voilà, en groupe, pour des bonnes causes. Donc, ça ne s'arrête pas au laboratoire. Voilà, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi d'être ensemble. Donc, voilà, et de courir pour ce type de causes-là. Voilà. Eh bien, on va finir, on va terminer l'émission sur cette belle parole et sur ce message de partage. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Science en question. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao, les sorciers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501